Depuis des temps immémoriaux, les légendes de sirènes peuplent l'imaginaire collectif, fascinant les marins, les poètes et les aventuriers. Ces créatures hybrides, à mi-chemin entre l'homme et le poisson, sont dotées d'une beauté enchanteresse et d'une voix ensorcelante capable de charmer les âmes. Dans cet article, nous explorerons l'origine de la mythologie des sirènes, leur signification culturelle, ainsi que leur place dans l'histoire et l'art. Les origines de la légende des sirènes Les premières traces de sirènes remontent à l'Antiquité, où différentes cultures du monde entier ont développé leurs propres récits de ces créatures aquatiques. Les Grecs anciens croyaient en la présence des sirènes, qu'ils appelaient « sirènes », « sérènes ». Ces créatures mythiques vivaient sur des îles rocheuses, chantant des mélodies enchanteresses pour attirer les marins dans leurs pièges mortels. Dans d'autres cultures, on trouve des équivalents aux sirènes, tels que les « mélusines » en France ou les « nangios » au Japon. La constante dans toutes ces légendes est le mélange entre l'attraction irrésistible qu'exercent les sirènes et le danger mortel qui les entoure. La symbolique des sirènes Au-delà des contes fantastiques, les sirènes ont acquis une signification symbolique profonde dans de nombreuses interprétations culturelles. Elles représentent souvent les désirs interdits, la tentation et les pièges de la vie. Leurs champs, irrésistibles et séduisants, symbolisent les forces qui nous entraînent vers des chemins dangereux ou inconnus, et ce, malgré les avertissements et les conséquences potentiellement fatales. Dans un sens plus large, les sirènes incarnent également les forces de la nature. En tant que créatures aquatiques, elles sont souvent associées à l'eau, qui peut être bienfaisante et nourricière, mais aussi destructrice et impitoyable. Les sirènes dans l'histoire de l'art Les sirènes ont inspiré de nombreux artistes à travers les siècles. Des peintures aux sculptures en passant par la littérature et la musique, elles ont laissé leur empreinte sur l'expression artistique. Certains des tableaux les plus célèbres mettant en scène des sirènes incluent « L'île des morts » d'Arnold Bucklin, « Ulysse et les sirènes » de John William Waterhouse et « La naissance de Vénus » de Sandro Botticelli. Les sirènes ont également joué un rôle essentiel dans la littérature, notamment dans « L'Odyssée » d'Homère, où elles tentent d'attirer Ulysse vers leur sort funeste. Plus récemment, les sirènes sont devenues des personnages populaires dans les contes de faits modernes et les romans fantastiques. Sirènes, un miroir de l'âme humaine Au-delà du mystère qui les entoure, les sirènes résonnent avec les aspects les plus profonds de l'âme humaine. Leur dualité, leur beauté, leurs chansons envoûtantes et leurs dangers apparents reflètent les contradictions qui habitent chacun de nous. Elles nous rappellent qu'il est essentiel de reconnaître nos propres désirs et de faire preuve de vigilance face aux pièges qui peuvent nous guetter. Que nous les considérions comme de simples contes de faits ou des êtres mythiques réels, les sirènes continueront à captiver notre imaginaire collectif, nous invitant à plonger dans les profondeurs de notre conscience et de notre créativité. En conclusion, les sirènes restent des créatures fascinantes qui continuent de hanter nos rêves et notre culture. Leur pouvoir d'attraction et leur symbolisme intemporel en font un sujet d'étude inépuisable, qui ne cessera jamais d'éveiller notre curiosité et notre imagination.